Et bien salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Rogue Company Mobile. Le jeu Rogue Company a déjà fait plus de 20 millions de téléchargements, que ce soit PC et console réunis. Et on avait déjà la potentielle hypothèse qu'à l'annonce de ce jeu, la version mobile allait arriver parce que les développeurs le faisaient penser. Il y a maintenant quelques semaines de cela, quelque chose que j'ai loupé, c'est la bêta test. Je suis vraiment dégoûté. Oui parce que ça y est, c'est officiel, il y a eu une bêta test qui s'est réalisée, mais on va regarder tout ça ensemble. Tout d'abord les petits potes, avant que la vidéo commence, surtout n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like parce que ça soutient la chaîne et ça soutient la vidéo si vous voulez plus de vidéos sur ce jeu. Et bien sûr n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes ou pas hype potentiellement par tester le jeu ou pour vouloir y jouer tout simplement. Et bien sûr n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Donc là les petits potes, on va se regarder un gameplay complet de la bêta test. Je mettrai les crédits de la vidéo dans la description bien sûr car la vidéo ne m'appartient pas en réel, c'est juste que je l'utilise à des fins de créer ma vidéo, donc les crédits de la vidéo sont dans la description. Donc les petits potes, on est parti pour se regarder du coup Rock Company Mobile. Donc là vous pouvez voir Technical Test, c'était une version test, bêta test. Donc voyons. Donc a priori Apple pouvait les tester, uniquement Apple, pas Android. Donc là les conditions, ok donc le chargement. Le jeu je n'y ai pas joué moi sur console et PC à défaut. C'est vraiment un jeu auquel j'avais connaissance mais que je n'ai pas testé, ok ? Donc là du coup voilà, il faut valider ou pas, les notifications, tout ça, tout ça. La région, bon a priori c'était en Amérique. Donc là du coup le type de feu, la welcome rogue, start. Ok donc ça c'était pour l'ouverture de la bêta test et je suis grave d'être de l'avoir loupé. Nous voilà dans le lobby de la bêta test qui est relativement très simple. On voit le chargement, les rogues, le shop. En termes d'armes, ok donc il y a une LMLX et un arme secondaire et un P12. On peut custom ses armes sur ce jeu, c'est ça qui est vraiment cool. J'ai hâte de pouvoir tester tout ça, équiper son arme comme on le souhaite. Il y a des armes d'assaut, il y a des SMG, tout ça, tout ça. Donc là on peut voir que selon les capacités qu'on peut mettre sur son arme, ça aide. La distance de tir, la rapidité du tir, la sensibilité, bref. Enfin pas la sensibilité, la précision. On va avancer un peu. Donc là on voit qu'il est équipé du coup sur une arme principale, sur une arme secondaire également. Il équipe la rapidité du pas, il est équipé le rechargement rapide. Donc là les différents rogues, ok donc les différents personnages principaux, au final c'est les mêmes que sur PC et console. Il y aura potentiellement des exclusivités mobiles comme Apex le fait en ce moment. D'ailleurs j'en parle pas mais Apex le fait. C'est ça qui est cool. Bio, donc ils ont chacun leur capacité, que ce soit les déplacements, les armes principales, les capacités, tout ça, tout ça. Ok, on va passer. Donc là du coup on voit les différents rogues. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle ou pas. En bas on avait game mode. Donc il y a le mode bounty à priori, attendez, faites voir. Mode bounty versus, je sais pas, quels sont les autres modes disponibles actuellement sur Roge Company. A voir si sur mobile on aura des modes potentiellement aussi exclusivités, ça peut être cool. Les paramètres, ça c'est du classique, le gameplay, le display, l'audio, le contrôle et le social. Ok. A priori on pourra changer le serveur directement dans les paramètres. L'HUD est également customisable. Ok. En termes de game, du coup mode bounty c'est du 4 contre 4. Il y a la map dépôt, district, Icarus, vertigo, rooftop. A priori c'est les mêmes maps qu'il y a actuellement sur PC et console. Il y a aussi le mode training. Ok. Donc là du coup le chargement. Il y a un pass. Ok, il y a un pass d'évolution à priori, qui doit être gratuit je pense pour la bêta test. Ok, donc ça veut dire qu'il y aura un chat vocal en jeu. Et ça c'est pas négligeable pour les jeux, surtout de ce type là. Sur mobile c'est vraiment cool, de toute façon maintenant ils le font systématiquement. Mais c'est cool de le préciser, donc pas besoin d'avoir Discord à côté pour vocal. On pourra directement vocal dans le jeu en espérant que la qualité est correcte. Parce qu'il y a des jeux où on préfère limite Discord. Donc là du coup vous choisissez le rog que vous voulez prendre. A mon avis je crois que tu peux pas prendre un rog identique dans la même équipe. Donc là du coup voilà, la petite animation. Rog Company. Donc là du coup vous choisissez votre lao dot. Donc lui il a pris son truc principal. Ça c'est bien, d'arriver en game et de pouvoir choisir son arme d'apparition. Ok, donc il faut éliminer un maximum d'ennemis. Pour faire la win, il faut faire 40 kills, sinon il y a le timer. Alors voilà, c'est ça qui est cool aussi, c'est que c'est pas un FPS. C'est purement un TPS, en espérant qu'il ne nous rajoute pas le FPS. Est-ce qu'on peut améliorer la qualité à tout hasard ? On ne peut pas améliorer la qualité, c'est du 720p. Aïe, 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 bon c'est pas très grave de toute façon. Et je crois être humeur, il y a aussi un mode zone sur le jeu. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Bon ça va, on est sur un gameplay qui n'est pas trop dégueulasse, a priori il ne mire pas bêtement. Vous voyez sa barre de vie, comment elle est descendue ? Elle est descendue, est-ce qu'elle va se recharger toute seule ? Elle se recharge toute seule sa barre de vie. Bon là il est tombé. Il va pouvoir changer de loadout. Chose qu'il ne fait pas. J'ai mis à lui le gameplay en TPS. Le jeu m'a l'air fluide honnêtement, pour une bêta test, c'est cool. Il va peut-être y avoir des micro-bugs je pense, mais le jeu est cool. Les tyroliennes pour se déplacer d'un point à un autre. La bande sonore est cool. Elle n'est pas trop différente du jeu principal. Du gameplay que j'ai vu en tout cas sur d'autres vidéos à l'époque. Quand le jeu était sorti il y a un peu plus d'un an maintenant. Ça c'est cool cette vue, ça me fait beaucoup penser à quand il y a eu l'annonce du nouveau PUBG New State. Cette vue, quand vous visez, ça ne va pas être spécialement sur le viseur. Ça vous met une vue rapprochée d'épaule. Ça vous permet d'avoir peut-être un meilleur champ de vision et de ne plus avoir le personnage qui cache une partie. Et ça c'est plutôt cool. Cette sorte de visée d'épaule, j'adore. Après les maps sont relativement petites et ça c'est cool. Donc du coup ça rend le jeu dynamique. Quand vous mettez KO quelqu'un, le cadavre il reste à terre quelques secondes. Ça c'est cool. Bon pour l'instant l'équipe bleue a gagné, ça c'est cool. Peut-être que je vais faire un gameplay de win, c'est ça qui fait plaisir. Donc là on a vu son collègue qui vient de passer sur la tyrolienne. Je ne sais pas s'il y a des capacités qui permettent comme sur code mobile de faire apparaître durant 5 à 6 secondes les ennemis sur la map. Ok il y a eu une explosion. C'est très grave. Ok donc là il n'a pas spawn au même endroit que tout à l'heure. Donc c'est à dire qu'il y a différents points de spawn, c'est cool. Ça évitera le... Ok donc capacité de heal, a priori. Vu que c'est vert. On va avancer un tout petit peu. Donc là il va utiliser le katana, du coup il fait du spawn kill. Le katana qui one shot. Oh ouais le katana qui one shot. Le jeu peut être vraiment vraiment cool les gars. Là en toute franchise comme j'ai eu sur d'autres jeux mobiles. Il ne faudrait juste pas qu'il soit trop pay to win, voire même pas du tout pay to win. Et ça pourrait être un bon jeu mobile. Que limite ce qu'on ait à payer ce soit que de l'esthétique en fait. Et c'est ça qui pourrait être vraiment cool. On en a marre des jeux mobiles où si tu payes, t'as une amélioration ou un truc que tu peux pas spécialement farm. Ok. Donc là plus que 10 kills et ils ont gagné. Ah bah il est mort. J'ai avancé au mauvais moment a priori. Mais c'est vrai que le gameplay il est dynamique et c'est ça qui est cool en vrai. Après je ne sais pas si en face c'est des bots. On dirait bien que c'est des bots des fois. Mais vu que c'est une bêta test à mon avis ça m'étonnerait que ce genre de jeu est de mettre des bots. Surtout dans ce style de jeu. Mettre des bots c'est assez compliqué et puis ça serait trop visible. Ok. C'est bien du coup on voit la vie de l'ennemi au dessus de lui. Contrairement à Apex et tout. On ne voit pas la vie de l'ennemi. On ne sait pas combien il est mis à part se fier au Degami. Et du coup la victoire pour l'équipe bleue. C'est cool. C'est cool donc 1-0. C'est en plusieurs manches ? Non c'est en une seule manche. Ouais c'est en une seule manche pour ça. MVP. Ok. Et donc vous voyez même dans le carré final des 3 meilleurs joueurs. Il peut y avoir une personne de l'équipe adverse. Ça c'est cool. C'est à dire que ce n'est pas spécialement en avant uniquement l'équipe qui gagne. Ça j'aime bien. Ok. Donc lui il a fait par exemple 19 illuminations. 5 fois des multi kills. Il a fait 1400 de dégâts. Et en face ils ont fait un peu moins que lui. D'où l'hypothèse que ce serait probablement des bots. Ok. Donc du coup dès que vous arrivez il y a de l'XP à farm. Votre niveau. Donc là du coup il passe directement au niveau 2. Pas étonnant. Il débloque un item. Ok. Ok. Bon bah c'est cool en vrai. Moi je pense que je vais vous tenir au courant. Très rapidement si j'arrive à avoir des tips et des infos pour peut-être une prochaine bêta test. Ou une autre version test. Ou bien même peut-être Last of Lunch directement. Il y a eu quelques vidéos qui sortent de plus en plus sur YouTube à ce propos. Beaucoup de gameplay. Très peu de présentation. En tout cas de la version mobile. Je sais pas si c'est réellement dans la boucle pour les prochaines semaines. Ou pour la rentrée. Ça serait vraiment cool. Mais voilà les gars. Si il y a une version test ou autre. Je ne manquerai pas de faire comme j'ai fait avec Apex. De vous en faire une vidéo pour vous l'annoncer. Pour pas que vous soyez en retard. Et que je puisse potentiellement jouer avec vous. Et que même si je lance un live. Vous ne soyez pas là à me demander comment on fait pour jouer au jeu. Bon les petits potes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas le petit like. Le petit commentaire. Comme d'habitude parce que ça soutient. Me dire ce que vous en pensez réellement. Si le jeu vous l'attendez maintenant. Parce que peut-être qu'avant beaucoup n'étaient pas au courant que sur mobile il allait arriver. Et puis nous sur ce on se donne rendez-vous très prochainement. Pour également une nouvelle nouveauté. Qui arrive sur mobile. Mmmh. Sur ce les petits potes je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ou une très bonne fin de soirée. Je ne sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était PsyTrag. Bye bye.